Bonjour, je viens vous parler de la pleine lune, pleine lune qui va se réaliser dans le ciel mercredi 16 février 2022. Mercredi 16 février 2022, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il y a très précisément une pleine lune, une pleine lune, on le sait, nous on est sur Terre vite fait, et d'un côté il y a le soleil et de l'autre côté il y a la lune. Elles sont tous les deux en opposition, partie consciente solaire, partie inconsciente lunaire, et ça crée une forme de surtention, alors on le voit avec les marées, on le voit, paraît-il, dans les maternités, on le voit parfois les soirs de pleine lune, où il y a plein de trucs avec les pleines lunes, mais c'est un tiraillement, c'est une tension, tout simplement. Elles se réalisent dans l'axe Lyon-Verso. Pourquoi dans l'axe Lyon-Verso ? Parce que ce mercredi 16 février, très précisément à 16h58 en temps sidéral, temps sidéral c'est la valeur de référence pour le temps, ça fait en gros 18h ici en métropole, chacun un petit décalage en fonction des horaires, mais ça donne ça ici. Donc en fin d'après-midi, ce mercredi 16 février, dans le ciel il y a une tension. 16 février il y a des choses qui bougent, on le sait, qu'est-ce qu'il y a ? Quels sont les enjeux de cette pleine lune ? Ensuite je vais décliner pour chacun, puis je regardais les positions planétaires avec les évolutions qui se réalisent ces jours-ci. Donc il y a deux forces en présence relativement contradictoires. D'un côté j'ai la partie consciente solaire qui est toujours en Verseau. Verseau, le lien direct toujours qui saute aux yeux, qui sont les mains qui gouvernent le Verseau. C'est parfois la rigueur de Saturne qui maîtrise ce signe, mais aussi et surtout la volonté de liberté et de créativité incarnée par Uranus, qui gouverne aussi ce signe. Donc dès qu'il y a une tension avec des planètes en Verseau, ça réactive le besoin d'air, d'oxygénation, de lumière, de vie, d'espérance. Et on amorce là, pile au moment de cette pleine lune en Verseau, des choses qui sont en train de bouger. Bon, modérément, mais ça commence à bouger, dans le bon sens. C'est l'idée. Donc qui va être quelque part, quand il y a cette tension dans le ciel, il y a ceux qui sont dans des angles formés et qui sont plus réceptifs, plus tendus, plus fatigués. Attendez-vous, pour les quatre dont je vais parler maintenant, à avoir une petite journée du mercredi, un petit peu plus fatigante, agaçante. Voilà, on arrive plus vite à saturation. Et puis il y a ceux qui bénéficient de tous les aspects heureux, 60, 120 degrés. Donc vous qui bénéficiez de cette influence de pleine lune, comme un puissant stimulant pour avancer. Il y en a quatre, quatre aussi, qui sont gagnants, en fait, en quelque sorte, parce que cette énergie ne se fait pas dans un secteur qui vous rendentendu, mais qui vous pousse. Et puis il y a ceux qui sont neutres, parce qu'ils sont à 30 degrés tous les côtés, ou à 150 tous les degrés. Je vais vous faire le petit tour. Alors, ceux qui doivent faire attention, mercredi, fin d'après-midi, sont ceux qui sont pile dans l'axe, à savoir mes fins, troisième décan du Verseau, troisième décan du Lion, et les deux carrés, troisième décan du Taureau, troisième décan du Scorpion. Vous quatre, essayons ce mercredi, fin d'après-midi, d'être le plus zen possible, de pratiquer la zen attitude, de lâcher prise, de ne pas rentrer, de ne pas monter en température, d'éviter les dégacements, de reporter les situations un petit peu alambiquées, les risques de confrontation. Si on peut éviter un moment où on est plus sous tension, c'est mieux. Voilà, c'est dit. Maintenant, qui bénéficie de façon privilégiée, dirais-je, de ces influences-là comme un stimulant, comme en bateau, on sait qu'il y a des moments où on prend le vent dans un angle qui nous veut du bien. Par exemple, si on est en vent au près, on appelle ça aller au près, le vent revient face à nous, puis on est dans un angle où finalement, on n'est pas freiné par le vent et on l'utilise au mieux, c'est là où on va le plus vite, au près, près du vent, pas trop près non plus. Et les quatre qui sont gagnants, toujours j'aime bien cette formule, sont ceux qui sont à 60 et 120 degrés en amont et en aval de cette pleine Lune. Qui sont-ils ? Si elle se fait dans l'axe Verso-Lyon, donc, mes Gémeaux, mes Sagittaires, mes Verso et qui d'autre ? Mes Béliers, vous quatre, vous êtes dans cette phase où l'influence ne fait que vous stimuler. Voilà, tout simplement. Quatre, que ce soit mes Béliers, mes Gémeaux, mes Sagittaires et puis qui d'autre ? Réfléchissons. Mes Béliers, mes Sagittaires, mes Gémeaux et puis mes Balances. Voilà, vous quatre. Vraiment dans la bonne dynamique qui vous pousse parce que ce n'est pas dans votre axe, tout simplement. Et puis ceux qui sont complètement neutres au niveau des influences sont ceux qui sont pile juste avant l'axe Lyon-Verso. Donc, qui est avant le Verseau, mes Capricornes, qui est après le Verseau, mes Poissons, qui est avant le Lion, mes Cancer, qui est après le Lion, mes Vierges. Voilà, vous quatre, vous n'êtes pas directement concernés par l'axe de la pleine Lune. Il y a plein d'autres influences dont je vais vous parler maintenant, mais voilà, voilà la tonalité de la pleine Lune. Passons au-delà de la pleine Lune. Qu'est-ce qu'il y a encore dans le ciel ? Parce qu'on est tous concernés par un tas, une multitude de planètes aux alentours qui nous motivent. C'est ce qu'on va regarder maintenant. Il y a l'arrivée, là, toute récente, d'une planète qui s'appelle Mercure. Mercure, la communication, le mental, l'intellect, l'aptitude à être dans l'échange, le rapprochement, l'adaptation. C'est ça, la fonction de Mercure. Mercure, actuellement, vient d'arriver plus précisément, il est déjà à un degré, ce mercredi 16 février, à un degré du signe du Verseau. Mercure, l'intelligence, Mercure, la communication, Mercure, l'adaptation, l'intellect, etc. Il a trouvé des solutions. En Verseau, il est formidablement créatif. Pourquoi ? Parce qu'il y a une association naturelle entre la planète de l'intelligence et ce signe éminemment novateur qui voit les choses sous un angle différent, qui élargit, j'adore cette formule, qui élargit le champ de conscience, qui permet, lorsqu'une information nous arrive en vrac, certains l'absorbent comme tel, se fichent sur l'information. Mercure en Verseau, c'est un peu le rebelle, en quelque sorte. C'est un peu le rebelle, pourquoi ? Parce qu'il a naturellement le réflexe de dire « Oh là là, on m'envoie une information, je vais la traiter et je vais voir quelles sont, sur une myriade de combinaisons, toutes les possibilités d'approcher l'information figée qu'on m'envoie de manière différente. » Donc, c'est en général assez riche de créativité. Je dirais, de mon point de vue, parce que j'ai des amis qui ont fait philo, que c'est une disposition, il y avait cette position-là au natal dans leur thème, ça accentue la disposition d'esprit à s'ouvrir, à être plus ouvert, plus ouvert d'esprit. C'est une immense, immense qualité. Voilà, c'est dit. Donc, Mercure en Verseau, venu bien à qui ? Mercure, dans ce signe, nourrit de façon extrêmement fécondante et productive, déjà dans un premier temps, mes signes d'air. Donc, excellent pour mes Verseaux sur le plan mental, intellectuel, communication, échange, rapprochement, mais pas que. Verso super, gémeaux super, balance super, et ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval, de mon verso, mes sagittaires et mes béliers. Vous cinq, ça, phosphore, ça, mouline à 100 à l'heure. Assez extra pour être dans des fluidités communicatives, de l'échange intelligent, des logiques de recherche de solutions, essayer d'ouvrir des raisonnements sur des hypothèses sur lesquelles on a plein de possibles, auxquelles on est en train, en cours de réflexion, pour trouver des solutions à tout ce qui bouge, tout ce qui nous environne, c'est extrêmement créatif, mais pas que. Il y a également une position de Vénus et de Mars. Vénus, c'est l'amour, c'est ce qui nous fait le plus de bien dans la vie, c'est ce qui nous nourrit, c'est les plaisirs, quelle qu'en soit la forme, c'est les émotions bienveillantes, les rapprochements, etc. C'est ça Vénus, c'est une planète éminemment heureuse. Et Vénus est à 17 degrés du Capricorne en même temps que cette peine lune, mais également Mars, l'action, la volonté, la détermination, la ténacité, le courage, Mars est également dans le Capricorne pile au même endroit. Donc on a dans le ciel une conjonction, une liaison, un mélange de deux planètes qui à la base sont assez différentes dans leurs fonctions. On l'a vu, Vénus c'est l'amour et Mars c'est l'action. Donc j'ai la rondeur, la souplesse et la force en même temps. Cette conjonction fait un mixte des deux et apporte à la fois du charme indiscutablement à cinq d'entre nous. Et à la fois du charme, mais en même temps de l'énergie, de la volonté, de l'action, de la passion, de la densité, du courage, ou même en fait, parce que les deux sont dans le même coin en conjonction. Donc qui sont les gâtés avec cette mise en condition, cette coloration ? On regarde le ciel, les deux sont pile dans le même axe, même endroit. Donc les gagnants, charme et action, douceur et courage, on pourrait donc pas le tourner dans tous les sens. Pour qui ? On y arrive, j'accouche de mon raisonnement. Mes Capricorne, super gagnant, parce que c'est vous qui recevez, quand on reçoit à domicile, c'est beaucoup plus riche, c'est comme ça. Mais également mes haussignes de terre, mes vierges, mes taureaux, super pour vous. Mais également pour ceux qui sont à 60 degrés en amont en abat, ce qu'on appelle les sextiles, de mon Capricorne, c'est mes scorpions et mes poissons. Vous cinq, c'est le moment de donner le petit coup de pouce sur tout ce qu'on a envie de faire passer, mais ça marche dans les deux sens. Si on appuie sur Vénus, Mars apporte l'énergie et la volonté pour faire avancer les choses sur le plan du cœur. Si on appuie sur Mars, Vénus utilise, s'appuie, protège Mars en lui donnant cette sorte de capacité dans l'action à être moteur, à être volontaire, mais en arrondissant. C'est l'histoire de la main de fer dans le gant de velours. Voilà. Donc dans les deux cas de figure, ce binôme-là, il est éminemment porteur pour passer à l'action et envoyer des bonnes émotions. C'est dit, c'est pas mal, une belle conjonction. Et puis pas que. Et puis, on va parler de Jupiter. C'est parfois un peu rondondant avec l'horoscope que je fais durant chaque semaine, mais il n'est jamais mauvais de dire quand il y a des belles choses dans le ciel. Jupiter, je l'adore. Moi, je l'adore parce que c'est la planète du positif. C'est la planète du positif et cette planète heureuse qui permet de voir les choses du bon côté, qui permet de mettre de l'huile dans les rouages, qui permet d'arrondir les angles, qui permet d'optimiser, qui permet de prendre de l'expansion dans tout ce qu'on touche, qui permet de voir la vie du bon côté. C'est surtout ça, avec de la générosité, de la chaleur. Planète qui gouverne quel signe ? Le sagittaire, avant tout, les poissons, mais aussi les cancers, mais sous des formes différentes. Jupiter gouverne naturellement ces trois signes. En signe de feu, en sagittaire, c'est vraiment l'expansion optimisante qui fait que ça remonte le moral de tout le monde. En poisson, c'est davantage sur un axe de bienveillance, d'altruisme, de chaleur affective, de douceur et de gentillesse. Et en cancer, c'est ce côté extrêmement protecteur qu'on a vis-à-vis des siens, qui nous assure une sorte de linéarité, de suivi, dans les liens qu'on entretient sur le plan émotionnel. Donc, chacun a son Jupiter. À ce moment-là, il est très très beau dans le ciel, et il protège qui ? J'accouche, j'accouche de mon raisonnement. Il veut du bien, toujours pareil, il y a cinq d'entre nous. Il veut du bien à mes poissons, et puis aux outils d'eau, mes scorpions, mes cancers, bien sûr, et puis également à mes capricornes et mes taureaux. Voilà, c'est pas mal, vraiment. Les cinq gagnants, sur quel plan ? Sur le plan de l'aptitude à mettre davantage d'énergie positive, confiante, optimiste, dans tout ce qu'on touche. Surtout dans les objectifs conscients. C'est dit. J'ai toujours Saturne, Saturne qui est à 17 degrés du verso. Saturne a toujours la rigueur. Le Soleil s'éloignait de Saturne, donc la pression de tension, des contraintes, commence à se diluer, c'est plutôt une bonne nouvelle. Nous n'allons pas gâcher notre plaisir de savoir que nous orientons doucement vers plus de champs d'ouverture, de respiration, d'oxygène, qui nous fait du bien à tous. Donc, excellent Saturne, en ce moment, ça vous permet de voir loin Saturne. Ça élargit les champs de conscience aussi, c'est pas mal. En verso, ça permet d'approfondir le raisonnement, d'être plus créatif, d'être plus lucide aussi, c'est pas mal. Excellent pour tout ce qui est capacité à voir loin, pour mes versos, mes balances, mes gémeaux, mes sagittaires et mes béliers, dont je ne vais pas beaucoup parler. Neptune, Uranus, 11 degrés taureau, vivant qu'il aille plus loin, parce que Uranus est la liberté en taureau, il est un peu étouffé. Donc Uranus apporte, apporte, encore une fois, cette petite étincelle de créativité à mes capricornes, mes taureaux, mes vierges, je ne vais pas beaucoup parler de vous, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses en Terre qui veulent du bien. Uranus en prime, c'est pas mal, on va être encore plus créatif. Et puis également, si Uranus est en taureau, il veut du bien à mes cancers, les situations peuvent se débloquer, à mes poissons, pareil. En ce moment, si vous cherchez une nouvelle orientation, Uranus, il est très, très créatif. C'est le moment de communiquer, de voir des idées à droite à gauche. Et puis j'ai toujours Pluton fait un capricorne, on ne va pas en faire un mystère. Il s'éloigne chaque jour davantage du capricorne. Et puis c'est bientôt fini. Mars 2023. 23 mars 2023, tac, il change de signe. On en reparlera d'ici là. Alors, je vous parlerai une autre fois d'un truc que j'adore. J'appelle ça l'ikigai. Enfin, c'est pas moi. Je n'ai repris cette notion, parce que c'est une philosophie japonaise qui consiste à trouver la joie de vivre à travers sa raison d'être, sa raison d'exister. Ce concept est millénaire. Il est d'une richesse infinie. Il mêle ce besoin que nous avons pour être bien et en équilibre, de trouver le juste équilibre entre ce qui nous passionne. C'est de trouver une mission, une mission de vie, c'est intéressant, à travers notre profession, ou une vocation de calibrer là où on est le plus heureux, de façon à nourrir, ce qui nous permet d'être en équilibre. Voilà. D'être en harmonie avec nous-mêmes et de nous fixer en toute lucidité ce qu'on appelle un cap. Le cap, c'est une notion centrale sur laquelle moi je suis construit. Pour la résumer en deux mots, j'ai appris à pratiquer l'astrologie comme on regarde un orchestre de musiciens. Chaque planète a un rôle, un sens, une fonction. Chacun a un job, en fait, dans l'orchestre. Et le but, c'est de calibrer ce pour qu'on ait le mieux fait et de calibrer avec le plus de finesse possible les moyens dont on dispose pour y arriver. Voilà. Trouver une adéquation entre les besoins et les moyens. Trouver la meilleure adéquation possible entre les besoins et les moyens. Intéressant. J'aime. Voilà. Je voulais vous faire un grand merci. Je voulais me dire un grand merci pour vos gentils commentaires, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos gentils messages. C'est super. Moi, je suis ravi. Puis, j'ai fait un bouquin sur les relations amoureuses parce que c'est mon truc. Moi, je suis très demandeur de ça en rendez-vous. C'est vraiment le sujet sur lequel... qui m'intéresse le plus, tout simplement, parce que c'est là où on ne peut plus agir, comprendre l'autre, essayer d'harmoniser, voir comment on fonctionne. C'est mon truc. Tout le reste, je suis moins intéressé. Moi, j'aime bien l'humain. C'est mon domaine. Et puis, j'ai fait un bouquin sur comment être heureux et comment trouver le bon partenaire. Et on l'a mis sur Amazon. Il s'est vidé en arrière-t-temps, mais il en reste dans les librairies. Et puis, si vous voulez, on est en cours de réédition, donc ils vont arriver. Mais ça nous permet de faire fonctionner nos libraires qui en ont grand besoin. Nos libraires, c'est presque mieux qu'Amazon, en fait, si on est un peu pragmatique sur l'ensemble de ce qu'on vit. Merci des gentils messages que vous m'envoyez, des bonnes énergies, de ce qu'on aime faire ensemble. À très vite. À bientôt.